Alors, une autre caractéristique de la trajectoire, c'est la portée, c'est la distance entre le point de départ et le point d'impact P situé sur le plan horizontal passant par O. D'accord ? Alors, le point P est caractérisé par ZP égale 0. Alors, si je prends l'équation de la trajectoire, si je prends l'équation de la trajectoire, et je remplace Z par 0, je peux chercher XP. Alors, ça veut dire que moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha X carré plus tangent alpha fois X égale 0. Alors, si je mets X en facteur, on aura tangent alpha moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha X égale 0. Alors, cette équation a donné deux solutions, soit X égale 0, voilà, c'est l'abscisse, c'est l'abscisse du point de départ, donc c'est un point de la trajectoire, du point O. D'accord ? Alors, la deuxième solution, c'est évidemment l'abscisse de P. Alors, XP, la deuxième solution, c'est quoi ? Alors, si je cherche X à partir de cette expression, on aura tangente alpha que multiplié par 2 V0 carré cos carré alpha divisé par G. Alors, si je remplace tangente par sinus sur cosinus, on va simplifier par le cosinus et on aura 2 sin alpha cos alpha et je peux mettre à gauche V0 carré de tout divisé par G tout simplement 2 fois sinus fois cosinus c'est sinus de D sur G. Alors, on constate que l'abscisse du point P c'est le double de l'abscisse du point F alors c'est pas général parce que ici le point P se trouve sur le même plan ou bien sur le plan horizontal auquel appartient le point de départ. Voilà.